La lecture est une émission pour les amoureux et amoureuses de la lecture. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Actuel Media, Youtube Actuel Media, notre site internet www.actuelmedia.net Aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau M. Zoumana Samake, un jeune écrivain talentueux. Il est sortant de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako au département Sciences de l'Irrigation. Il est slameur, membre du club Slam Arrogatoire. Il a remporté le prix de Plume d'Or Slam en 2020. Il est également auteur du recueil de poèmes Jeunesse Désorientée. Bonsoir M. Zoumana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi un plaisir. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs ? Je souhaite bonsoir à tout le monde et je vous remercie d'avoir fait de moi un de vos nombreux invités. Je suis vraiment ravi d'être là. Le plaisir est partagé. Puisque notre émission porte le nom La Lecture, pouvez-vous nous parler de la lecture et de son importance ? La lecture, je pense, pour moi, c'est un hobby. C'est un passe-temps, mais un passe-temps qui est plus qu'une nécessité de nos jours. Car la lecture, elle est un moyen d'exploration pour la personne qui l'est. C'est-à-dire que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, de voir ailleurs que chez nous. Et aussi, c'est un moyen pour rehausser son niveau. Vu que nous, de nos jours, avec notre école, nous nous sommes confrontés à d'énormes difficultés avec les élèves et les étudiants. Je pense que la lecture, elle est un moyen qui puisse nous permettre de rehausser notre niveau. Et aussi de permettre à notre école d'avoir la rénommée qu'elle avait dans les temps passés. Ok, monsieur Zoumana. D'où vient cet amour pour l'écriture ? Bon, je pense, mon amour pour l'écriture, ça a commencé il y a longtemps. Je me souviens, depuis, lorsque je faisais la neuvième année, je pense que c'était en 2013, j'aimais toucher à toute chose qu'on appelle poésie. Et au fil du temps, ma passion pour la lecture s'est amplifiée. Donc, c'est lorsque je faisais la terminale, c'était en 2016, que j'ai eu l'idée de rassembler quelques bouts de mots sur des fées. Et par la suite, j'ai tenté de faire des textes complets. Et ensuite, Genèse désorientée, qui est le fruit de plusieurs années de travail. Qu'est-ce qui vous motive à un écrivain ? Bon, personnellement, l'écriture me permet de me libérer. L'écriture, c'est un moyen d'expression pour moi. Elle me permet d'évacuer ce qui est en moi. Et ensuite, elle me permet aussi de communiquer avec l'espace dans lequel je vis, c'est-à-dire ma société. J'écris pour des lecteurs. Et lorsque ces gens se lisent, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Et je pense, pour tout auteur, la satisfaction personnelle, c'est ce qui compte. Certes, c'est vrai, on peut tirer profit de nos livres. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir que notre message, il est passé. Il a été capté par un public attentif, par un auditoire qui est là, qui nous écoute. Mais pensez-vous que le message est passé ? Puisque la jeunesse n'aime pas lire. Si c'est le message, on peut dire d'un premier pas, il est passé. Déjà, il est sorti. Il est accessible. Donc, la chance est offerte aux gens qui souhaitent lire. Eux-mêmes, au-delà. Par exemple, le livre, il se peut qu'un de mes confrères l'a déjà lu. Mais l'autre, il ne l'a pas fait. À travers les propos relais de celui qui l'a lu, l'autre aussi peut avoir l'envie. Du coup, c'est déjà une satisfaction. Le message, il est presque passé. Même si l'État nous dira encore, je sais, le livre, il a de longs chemins à parcourir. Nous ne sommes qu'au début. Et je reste optimiste sur le fait que le livre soit accessible à un grand nombre de lecteurs. C'est cela le but. Pourquoi écrire ? Et pour qui est-ce que vous écrivez ? Je vais revenir un peu en arrière. Comme je l'ai dit, j'écris personnellement pour moi-même d'abord. C'est pour me libérer. Et ensuite, pour des lecteurs passionnés. Non, il ne s'agit pas, non. Ce n'est pas seulement le lyrisme personnel. Le lyrisme personnel, dans le jargon classique, c'est lorsque le poète parle de lui-même ses propres expériences. C'est un sentiment. Mais dans ce livre dénommé « Jeunesse désorientée », on trouve le cumul de tout. Certes, il y a mes expériences personnelles. Il y a un constat. Et par la suite, j'essaie de faire une lutte sociale. C'est-à-dire de parler au nom de ma société. Il y a un texte intitulé dans le livre « Ghetto ». Là, j'essaie de faire le récapitulatif. C'est une sorte de film qui retrace le parcours des jeunes locaux qui vivent dans la rue et qui se battent jour et nuit contre toutes les strates de notre hiérarchie sociale pour pouvoir survivre. Ok, M. Samaki, nous allons en revenir après. D'accord, il n'y a pas de souci. Quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés ? C'est-à-dire avec la publication, les maisons d'édition. Avez-vous eu des problèmes ? À ce niveau-là, je n'ai pas eu beaucoup de nombre de problèmes. Le livre, comme je l'avais dit, je l'avais écrit. Mais l'intention de le publier ne m'était pas venue. Du coup, j'ai laissé. En 2019, vers le mois de décembre, j'ai eu l'intention de publier. Et c'est avec l'aide d'un ami qui s'appelle Adam Ansanoko, écrivain du temps. C'est lui qui m'a dirigé vers la maison d'édition. Coucou à lui. Il m'a dirigé vers la maison d'édition Pro Style Edition, dont le directeur, M. Ibrahim Malé. Je lui remercie aussi. Donc, par la suite, les choses sont venues comme ça. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec la publication du livre. C'est intéressant, puisque bon nombre de personnes ont des problèmes avec les maisons d'édition, les argents que vous avez payé. Donc, le parcours est un peu long. Oui, si, si, il est long, je m'excuse. Mais ça dépend de la personne avec qui on collabore. Tout à fait. Donc, M. Malé, comme ils le disent, leur maison d'édition, c'est la maison d'édition en dehors de l'exploitation. Chez eux, il n'y a pas d'exploitation. Je le dis entre griffes. Bon, personnellement... Attendez, si moi aussi, je veux publier un livre. Donc, ça, il veut dire que c'est gratos ? Je ne dirais pas que c'est gratos. Vous savez, avec les maisons d'édition, c'est toujours une histoire de contrat. Il y a toujours des profits pour eux et pour celui qui veut se faire éditer. Du coup, l'important, c'est de trouver intérêt d'entente où les deux parties seront satisfaites. Mais est-ce que le métier d'écrivain nourrit son homme au Mali ? Bon. Je vais encore m'accentuer sur le côté personnel. Comme je l'ai si bien dit, l'écriture, tout comme la lecture, c'est une passion pour moi. Ce n'est pas un métier sur lequel je compte m'appuyer pour ma subsistance. Je le fais pour la passion. Et côté argent, je ne me force pas trop là-dessus. Personne ne dit non à l'argent. Mais si on dit de poser un constat objectif de nos jours au Mali, on peut dire qu'il est quasi impossible de vivre de son art. Parce que dans le milieu, je le dis en très griffant, ici au Mali, nous avons peu de lecteurs. Donc peu de lecteurs signifie peu d'argent pour acheter des livres. Du coup, les gens priorisent d'autres trucs que les livres. Du coup, c'est quasi difficile. C'est presque impossible de vivre du simple métier d'auteur chez nous au Mali. C'est impossible. Il y a dit quasi. Quasi impossible. Oui, quasi. Ok, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission La Lecture. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Media, Youtube Actuel Media, notre site internet www.actuelmedia.net. Alors, M. Zoumana, pourquoi avoir choisi ce titre « Jeunesse désorientée » ? Bon, le titre, je peux dire que… Parce que quand on dit « désorientée », c'est un peu mélancolique. Si, si, désorientée, j'ai voulu dire par là une jeunesse qui manque de repères, qui ne sait pas là où aller. Comme le montre bien la couverture, on voit un génome qui a deux têtes, mais les deux têtes appartiennent à la même personne. Du coup, le gars ne sait pas où aller. Et je pense que c'est l'état dans lequel se trouve notre jeunesse aujourd'hui. Même si nous avons tendance… Vous pensez que nous manquons de repères ? Oui, en un mot, je peux le dire, nous manquons de repères, mais c'est juste la majorité. Il y a une minorité qui est très consciente, qui n'est pas aussi à minimiser, mais la majorité des gens… Nous nous adonnons à l'hédonisme. Nous voulons tout avoir sans fournir même un peu d'effort. Du coup, la lutte, elle est presque vouée à l'échec. Du coup, ce qui s'impose maintenant, c'est un éveil de conscience. Car il faut le savoir, pour avoir quelque chose, il faut d'abord fournir un effort. J'ai l'habitude de le dire à mes amis… On n'a rien sans peine. Oui, j'ai l'habitude de le dire à mes amis, il faut sortir de son confort pour fournir un effort, pour avoir ensuite un confort plus conséquent que le dernier. Du coup, seul le travail paye. Pensez-vous que c'est facile avec les universités publiques… Les universités publiques… Sortir de son confort, par exemple. La jeunesse essaie de travailler, de faire quelque chose en attendant, comme avec les grèves indéterminées que nous avons eues à faire à Kavala, par exemple. Oui, si. En parlant de ça, je suis même le fruit d'une de nos facultés, d'une de nos universités. Nous sommes. Donc du coup, si vous et moi avions pu nous démêler de cette histoire pour pouvoir avoir quelque chose qui mérite du respect, je pense que pour les autres, c'est aussi faisable. Ce qui compte, c'est les débrouillardistes de l'élève. Même si nous avons, il n'y a pas non plus de problèmes chez nous avec les grèves, les enseignants, si ce n'est pas les enseignants tantôt, c'est les étudiants, les manques de classe, l'irrégularité des cours. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose à mettre en avant. C'est la volonté de l'apprenant lui-même. Du coup, même si on nous met des défis à surpasser, je pense qu'avec la volonté nécessaire, nous pourrons y arriver. Donc dire que les universités publiques, même dans les universités privées, au contraire, nous voyons des gens qui sont dans les cursus différents. Je parle de la carte, c'est un peu mon domaine. Je suis sortant des sciences humaines et des sciences de l'éducation. En éducation comparée, nous constatons que, certes, il y a des élèves qui sortent des universités publiques qui ont l'attestation, qui demandent qu'ils ont le niveau pour quelque chose. Mais de l'autre côté, nous avons des sortants des universités publiques. Et en matière de comparaison, si tu mets ces deux catégories d'étudiants face à un problème, je t'assure, l'étudiant sortant des universités publiques peut se démêler de plusieurs problèmes colliers de celui qui est sorti des universités. Mais qu'est-ce qui fait cela ? Bon, je pense que ce qui fait cela, c'est la méritocratie. Car si tu es là-bas, sur la colline, comme on le dit, ou à Kabbalah, c'est toi seul contre le monde entier. Alors que dans les universités privées, nous avons autour de nous tout un cadre de pédagogie avec des enseignants, des conseillers qui nous poussent à donner, qui nous poussent à aller vers le droit chemin, à faire de nouvelles découvertes. Or, si en sortant de cette base qui ressemble un peu à trop de confort, on se retrouve seul, seul face à la vie. Et du coup, sans trop de ressources personnelles, la réussite, elle n'est pas évidente. C'est ce que je tenais à souligner. Et mais pourquoi avoir choisi ce genre ? Pourquoi pas un autre genre ? Nous avons le roman, l'essai, et pourquoi le genre poétique ? Bon, comme je l'ai si bien dit, depuis mes bas âges, la poésie me passionne. Donc, j'ai publié un réquis de poèmes. Cela n'exclut pas l'hypothèse qu'il peut y avoir un roman. Même si, actuellement, je suis en cours d'écriture. Et cette fois-ci, le genre, c'était un roman. Mais le livre n'est pas encore terminé. Du coup, j'ai publié un réquis de... Mais pourriez-vous nous parler un peu de ce roman, de ce nouveau bébé qui va bientôt naître ? Bon, avec nous, les écrivains, tu sais, souvent l'histoire peut commencer d'une manière et on ne sait même pas si elle va se terminer. Est-ce votre propre histoire ? Il y a trop de rebondissements. Bon, non, non, l'histoire, là, elle n'est pas mienne. Elle n'est pas mienne. C'est un constat. Donc, c'est pour la société ? Si, si. Si, c'est pour la société. C'est pour inspirer des gens qui souhaitent me lire. C'est intéressant. Pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre poème « Jeunesse désorientée » ? Bon, le recueil « Jeunesse désorientée » au cours du livre, j'ai essayé de toucher aux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Premièrement, le premier texte, vous avez parlé de l'ambition. L'ambition. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire dans l'ambition. Bon, l'ambition, comme son nom l'indique, il s'agit juste d'avoir des objectifs à atteindre tout au cours de sa vie. Du coup, une personne sans ambition, je pense... Cursus scolaire ou investisseur ? Non, le tout, la vie même, la vie même. L'ambition, ça englobe la vie même. Sans ambition, je pense, il n'y a pas lieu de vivre. Car tout être qui vit, soit a des objectifs qu'il transforme en buts et ou encore des finalités. On veut tous aller quelque part. Du coup, l'ambition, c'est d'indexer cette partie de la vie de l'homme. Deuxième texte, je parle de l'amour. L'amour. Cet amour est dédié à qui ? Est-ce à une muse ou à votre mère ou bien... Comme je l'ai si bien dit, tous les textes ne se réfèrent pas sur moi. L'amour, le texte intitulé l'amour, c'est à la suite d'un constat. Comme on le dit, c'est devenu un fléau social, puisque d'autres s'en servent pour faire le mal. Du coup, j'ai essayé de poser un diagnostic afin de proposer des perspectives pour pouvoir nous aider à y voir plus clair. Si vous avez écrit un texte sur l'amour, c'est-à-dire que vous avez vécu la même chose ? Si, je n'explique pas le fait que j'ai vécu l'amour, mais dans les livres, l'expérience dont je retrace, elle n'est pas mienne. Peut-être qu'elle est sienne, ou encore tienne, je ne sais pas. Non, 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 ce n'est pas la mienne. Maintenant, dans le deuxième texte, et troisième texte plutôt, vous parlez de l'échec. Il s'agit de l'échec de qui ? Est-ce le tien ? Bon, j'essaie de donner une représentation de l'échec à la jeunesse. Certes, nous avons tendance à dire que la plupart des jeunes Malians sont des vauriens qui sont voués à l'échec. Moi, j'essaie de voir l'échec sous un autre angle. Je pense que l'échec n'est pas fatal, mais c'est juste un coup d'arrêt avant le rebondissement. C'est-à-dire, lorsqu'on échoue une première fois, il n'est pas dit de renoncer complètement. Mais il s'agit de prendre du recul, de voir ce qui n'a pas marché, et ensuite de rebondir pour enfin aboutir à la réussite. Effectivement, ça c'est vrai. Maintenant, dans le quatrième texte plutôt, vous parlez de ghetto. Avez-vous déjà vécu dans un banlieue ? Veux-vous retracer l'histoire de quelqu'un ? Je suis originaire de Lafiaboubou, particulièrement de Taliko. On peut classer ce quartier comme une sorte de bidonville. Il y a une panoplie de grains, des jeunes qui vivent dans la rue. Donc, c'est par la suite d'un constat que j'ai voulu écrire ce texte. C'est dédié aux gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de domicile fixe, mais qui tentent du jour et nuit pour l'enfance. Pour l'enfance, c'est hissé. Avez-vous une solution pour ces gens-là ? Une solution, ce qui compte en premier lieu, c'est la volonté. Lorsqu'on est dans une situation, le premier facteur important, c'est de vouloir sortir de la situation elle-même et ensuite de se projeter vers un meilleur avenir. Donc, je pense que la solution première, elle est personnelle. Ça dépend des gens. André Guilmé, on les appelle les ghetto-mains. Je pense que la première solution, c'est leur volonté à vouloir se sortir de cette situation qui n'est pas favorable, au contraire, qui est défavorable. Maintenant, dans le cinquième texte, vous avez parlé de l'immigration clandestine. Avez-vous déjà imaginé aller à l'immigration ? Bon, ce texte, c'est l'expérience d'un ami. Je ne suis pas allé, mais j'ai vu des proches qui ont tout laissé ici pour aller tenter leur chance à l'horizon. Et ils sont revenus. Certes, d'autres ont pu faire fortune, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et pour votre ami, il a fait fortune ? Bon, il a fait fortune, il n'a pas fait fortune. Puisqu'il est venu, il n'a pas su gérer l'argent qu'il a eu. Mais comment ça ? Ça veut dire qu'il est retourné à la case départ ? Si, si. Mais maintenant, est-ce qu'il a pu faire quelque chose de sa vie ? Oui, oui. Maintenant, la première leçon qu'il a prise, c'est qu'il peut faire son bonheur ici. Il peut créer. Le bonheur, on se la crée. On ne le brigue pas. Ce n'est pas seulement... Il ne suffit pas d'aller en France ou aux États-Unis pour avoir le bonheur. On peut le faire ici au Mali. Il suffit juste d'avoir la volonté et de mettre en place les stratégies nécessaires pour y parvenir. Ça, c'est intéressant. Maintenant, dans le sixième texte, vous avez parlé de la beauté. La beauté. De quelle beauté magnifiez-vous ici ? Là, je parle de l'esthétique, de la personne elle-même. Et je me suis penché précisément aux côtés de nos belles-mères, les dames. Certaines usent de leur charme pour faire le mal, comme je l'ai subi en disant à Namour. Il y en a certaines même qui usent de leur charme pour influencer les gens, pour enfin tirer profit de leur beauté. J'espère que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil au texte. La fin, elle est morose. Ce n'est pas parce qu'on a un beau corps aujourd'hui que dans 30 ans, on aura forcément un bon corps. Ce qui est nécessaire, je pense que c'est le cœur. Lorsqu'il est pur, du coup, on peut aboutir à de grandes choses. Oui, effectivement. Dans les autres textes, la civilisation, le désespoir, les parents, la relation, les filles, l'opportunité, que voulez-vous dire par là ? En gros, ce mot d'eau. Tous les mots que vous venez de citer, je pense, tous ces mots, si on veut, on peut former un cercle autour de la jeunesse avec ces mots. Effectivement. Donc, c'est le but même du livre. Toucher aux aspects, aux défis, aux difficultés auxquelles la jeunesse est liée de nos jours. Donc, tout s'inscrit dans ce cadre-là. Oui, ça, c'est vrai. Maintenant, quels sont vos projets d'écriture dans les jours à venir ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Je vous ai déjà donné un aperçu là-dessus. Au rien au roman. Je disais que je suis sur un roman, même s'il n'est pas encore achevé. Bon, en dehors de la vie de poète, je mène aussi à une autre sorte de vie. Je suis slameur. Et souvent, je suis sur scène. Donc, j'essaie d'accumuler les dés. M. Seine, vous pouvez nous dédier un de vos slams ? D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas faire un texte entier, mais je vais essayer de vous donner seulement un avant-goût. Ok, un avant-goût. Ma génération, je la cherche, elle me fuit, elle est profonde comme un puits. Elle détruit ses traces. Moi, je suis la poussière en cherchant mes semblables. Pourtant, ils sont capables des choses admirables, mais lorsqu'ils apparaissent, ils s'invitent. Nous ne devenons que des incapables. Mon âme est maîtrisée. Et ma génération est en péril. Mes semblables sont en délire. Et lorsque j'essaye de les prévenir, c'est moi qui le traite de l'oiseau de mauvaise augure. Ma génération s'est manifestée par la paresse, son équilibre et la souplesse et sa direction, la bassesse. Avec des jeunes filles qui ne sont qu'en grossesse, les responsables de ces actes fuient sans cesse. Des jeunes hommes qui ne pensent qu'au sexe et aux fesses. Ma génération est en détresse. Les vieux s'en foutent, les jeunes se saoulent, les filles se couchent, la misère s'engouffre, l'autorité se douche. Et au milieu de tout ça, c'est ma génération qui souffre à l'islam. Wow ! C'est juste époustouflant. Franchement, ça m'a énormément touchée. Raison pour laquelle vous avez mérité votre titre, hein ? Ah bon ? Tu sais, l'islam, c'est un domaine très complexe. On dit souvent même que le meilleur ne gagne toujours pas dans une compétition d'islam. Effectivement. Je ne sais pas si j'étais le meilleur, mais on m'a quand même donné le prix et je suis fier de l'avoir. Ok, d'accord. M. Zoumana, notre émission touche à sa faim. Pouvez-vous nous dire votre mot de la faim ? Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la jeunesse ? Bon. Le premier mot que je souhaite adresser, même si c'est la faim, c'est de dire à la jeunesse malienne de se réveiller. Il est temps. Certes, nous sommes jeunes, on le lit souvent, nous avons toute la vie devant nous, mais c'est mieux, c'est mieux de préparer un avenir tout en étant jeune que de s'attendre et s'asseoir et dire que les choses viendront naturellement. Rien ne vient naturellement. Comme on le dit, le hasard, je n'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt à la coïncidence. C'est parce que lorsqu'on est dessus de faire quelque chose et en faisant cette chose, on peut tomber sur quelque chose de meilleur sur notre route. Donc, comme conseil, je dirais à la jeunesse malienne de se réveiller. Et il ne suffit pas seulement de se réveiller. Lorsqu'on est éveillé, on doit savoir ce que l'on veut et on doit savoir faire ce qu'on doit faire pour avoir ce que l'on veut. Du coup, quand on veut quelque chose, il faut faire tout pour l'avoir et non de plaire-mécher sur son sort. Même si les moyens nous manquent ? Non, il s'agit... Certes, nous ne sommes pas dans nos conditions... Toutes les conditions ne sont pas réunies pour notre réussite, mais je pense que quand on s'y met, certes, on aura des difficultés. Effectivement. Mais je pense qu'avec la volonté, nous y parviendrons. Ça, c'est vrai. C'était tout. Oui, je vous remercie, vous et votre équipe, de m'avoir invité ici. Ce fut pour moi un réel plaisir. Et j'espère... Je vous souhaite bon vent pour l'émission. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, l'échange fut fructueux. Merci, monsieur Zoumana, d'avoir effectué les déplacements. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. On se dit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada